Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aider. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala. Pour le service sur Gigi Link, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre e-mail et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critiques Infos, la deuxième partie. Je ne t'ai pas énervé, il faut le dire. J'ai entendu les gens, Christian Kitsa, vous avez dit que vous voulez vous réparer la AVC ? Non. Au fait, le problème, c'est que ce pays nous appartient tous. Et ça fait très mal. Très mal. Mes frères, vous n'avez pas d'idée. vous imaginez qu'est-ce que ça représente 16 millions de dollars vous ne réalisez pas ce que ça veut vraiment faire ça veut dire avec 8 millions de dollars c'est un peu c'est un peu c'est un peu modernisé c'est un peu modernisé 8 millions de dollars c'est un peu ancien président de la république et qu'il y a au moins 20 provinces par ordre au moins 10 écoles 10 écoles des bonnes écoles avec 8 millions de dollars vous avez construit comme ça plus de 10 écoles par province avec 8 millions de dollars il faut résoudre le problème comme un néné il faut impulser il faut mettre en place un chani métal tout ça on peut réhabiliter un chani métal avec 8 millions de dollars avec 8 millions de dollars il faut relancer l'entreprise et en créer d'autres 8 millions de dollars il faut permettre pour le Congolais pour réussir le programme agréable dans 8 millions de dollars 8 millions de dollars il faut déjà un véritable plan mais alors un véritable plan il faut relancer la recherche scientifique avec 8 millions de dollars avec 8 millions de dollars l'Etat Congolais peut fournir à toutes les universités de l'Etat l'infrastructure il y a un laboratoire il y a un laboratoire avec 8 millions de dollars avec 8 millions de dollars mesdames et messieurs on a année mon coin année mon coin avec 8 millions de dollars vous avez réussi pour créer l'école de formation il y a un centre professionnel vous avez doté dans le laboratoire il y a un atelier avec 8 millions de dollars vous avez désengorgé à 40% à 40 ou 30% il y a une valeur dans le laboratoire il y a des chances avec 8 millions de dollars vous avez réussi pour désengorgé vous avez réussi avec 8 millions de dollars on peut réussir à le faire avec 8 millions de dollars on peut réussir à trouver des solutions intermédiaires pour pouvoir avoir des listages pour pouvoir trouver des mesures en tout cas intermédiaires avec 8 millions de dollars Mes frères, 8 millions de dollars par année. C'est-à-dire que les logements sociaux sont 8 millions de dollars. 8 millions de dollars. Sur quoi, imaginons que chaque année, 8 millions de dollars est Kendaka. Non pas d'investissement, mais Kendaka, un dépensement inutile qui ne produira rien. 8 millions de dollars. Et sur Boulengi, 8,160,000 dollars. Alors, on déconne. Et puis, les logements sociaux sont à dire au peuple congolais. C'est des choses à informer au peuple. Pour dire au peuple, c'est que le peuple, c'est que le peuple, il ne faut pas dire que le peuple est un bon, alors qu'il y a des gens dans le bon, il y a des logements. Dans le cas, il y a des logements qui sont à dire que les logements sociaux, tous leurs biens privés ont constitué patrimoine dans le bon. Il ne faut pas faire l'acquisition dans le bon et que les protéger par l'État congolais. Il y a des soldats dans le Congo, sécurité et à Congo. Il y a des soldats qui sont à dire que les gens se battent pour devenir présidents de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi les gens s'accrochent pour devenir présidents. Ils ne sont pas accrochés pour qu'ils ne soient comme un président et un sympathique avec un président et un Assemblée nationale sachant que ce qui m'a mis, ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas garantis. Ils ne sont pas Les députés ne sont pas les logements. Ils ne sont pas les logements. Ils ne sont pas les logements. Ils ne sont pas les logements. Le professeur Jacques Njoli a déjà une loi, une proposition de loi allant contre le quoi pour annuler les décisions. C'est la loi qui devrait nous dire qu'il y a eu place pour 1 million de dollars et qu'ils ne sont pas les logements. Gratuité d'enseignement aussi. Si on vous dit qu'il manquait autant pour la qualité de l'enseignement, avec 8 millions vous allez résoudre le problème. Avec 8 millions de dollars vous allez résoudre le problème. On va voir que 8 millions de dollars est dans les bons où il y a eu. Il y a un bon où il y a eu. Ce qui est où il y a eu un entretien à vie. Billet d'avion tous les jours, toutes les fois, il y a eu de voyager, la voiture chaque année, la protection, il y a eu 2500 gardes. Et il y a eu tous les droits qui sont les droits qui sont les droits qui sont les droits. Vous allez bien dans les droits. Attention, vous allez bien dans les droits. De toute façon, ça est un honneur. Parce que c'est pas ça le bon honneur c'est pas ça le bon honneur donc on dit que le ancien président de la République est touché à ce nouveau président est touché à ce président de l'exercice au bout d'un côté le président Kabila a renoncé c'est ça le mot et il est un mot il est un mot a renoncé il est un mot il y a un mot les gars qui sont en premier parti ils pleurent il parce qu'ils sont en premier ils sont obligés à ouvrir ce qu'on disait depuis mon cas là alors comment faire pour régler le problème eux ils ont dit le président a appelé ça le président a appelé ça qui ordre ça dit le conseil des ministres le conseil des ministres est délibéré ok, c'est que ça a fait un peu un peu de côté au niveau du budget le ministre dit que oui il y a un budget ce n'est pas moi qui le dis j'ai fait que relayer le propos il y avait des connexions Alors, dites-moi, en quoi est-ce que le gars a menti ? Pourquoi nous ne voulons pas comprendre ça ? Pourquoi nous ne voulons-nous pas comprendre qu'ici, il y a un souci ? Le véritable souci que nous avons, c'est que nous avons des gladiateurs au sommet de l'État. Et c'est ainsi que je suis en train de dire, mesdames et messieurs, ça ne nous coûtera rien. Ça ne nous coûtera rien. Réfléchissons tout simplement et trouvons des solutions à cette histoire. Voilà, moi, je vous apporte ma manière à moi de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut construire notre État. Alors, on va lire l'actualité. Le Conseil d'État appelait à se dessaisir du dossier de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici dire, pourquoi le Conseil d'État va se dessaisir du dossier de l'Assemblée nationale alors que vous avez demandé à la Cour constitutionnelle de se saisir du dossier de Kaboun ? Pourquoi aujourd'hui, la même Cour qui a décidé que Kaboun parte, soit la même Cour à qui vous refusez la décision de connaître du dossier de l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, Mme Mabouna se sent très insécurisé. Elle sait qu'elle va passer à survivre. À quoi qu'il faut survivre ? Mais ça va être très difficile pour elle. Elle va laisser ses plumes. Mme Mabouna. Et le Conseil d'État a une réputation... Évitez, comment je veux dire ? A une très grande réputation parce que... Attendez, le prof Fundo, il n'est pas... Ce n'est pas un petit monsieur. Le prof Fundo, c'est pratiquement le père du droit administratif. Donc, il a des lois et des décisions, je veux dire, des lois, que Yemokwa Sala, que Yemokwa Proposa. Il se retrouve devant une situation où... Tout ce que vous entendez, il y a l'Assemblée nationale, il y a le bureau de l'Assemblée nationale et le bavoloba. Et vous le savez, c'est du mensonge. M. Pouela n'a pas tort dans sa décidence, dans sa procédure. L'article 139 du règlement intérieur a été délibérément violé. Et l'article 139, et l'article 140, et c'est clairement établi. Nous pensons que le Conseil d'État ne va que constater cette consommation de cette infraction. Et le dossier va être recevable et fondé. Et c'est en ce moment-là que Mme Abounafou aura deux chemins. Soit elle démissionne par son honneur, soit elle est évincée, elle tombe comme Kaboune est tombée. Le problème est là que tu ne fais pas comprendre que quand on vient gérer les gens, on ne gère pas sa boutique. On gère une Assemblée nationale. Et quand on gère une Assemblée nationale, il faut avoir le minimum. C'est le respect des règles. Et quand vous n'arrivez pas à respecter les règles, c'est très compliqué pour vous. Aujourd'hui, le Conseil d'État, qu'est-ce que vous voulez ? Nous, nous avons demandé aux membres du FCC, je leur avais dit, arrêtez d'énerver le pouvoir judiciaire. Boussali, ma tentative est belée. Parce que, je peux vous le dire, il y a un véritable conflit entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. La loi Sakata et la loi Minaku, ça aura été des lois qui ont véritablement énervé les magistrats. Mesdames et messieurs, dans ce pays, vous avez des magistrats qui n'ont fait que ça comme vie. Ils ont vu des pouvoirs, ils ont vu des ministres, ils ont vu des députés, mais ils n'ont jamais vu une telle arrogance. À l'époque de Kabila, cette histoire ne pouvait pas passer alors qu'en ce moment-là, M. Obem Minaku était président de l'Assemblée nationale. À l'époque de Kabila, cette chose ne pouvait pas passer alors que M. Sakata était professeur, mon directeur de mémoire. Devant qui j'ai eu la plus grande distinction. Ces deux personnes ont initié des lois à la limite incendiaires. C'était des lois de paralysie, finalement, du pouvoir judiciaire. Ils avaient l'intention de caporaliser les magistrats, de faire des magistrats de petits messieurs, de le réduire, de le remettre à la tutelle du ministre de la Justice. Et ça, ça n'a pas été bien perçu. Ils ont intenté une action de finalement détruire ou rendre obsolète les conseils supérieurs de la magistrature en créant une sorte de caucus, je ne veux pas dire caucus, mais une conférence des procureurs. Cette histoire n'a pas été bien vue pour M. Magistrat, M. Juge. Ils se sont dit, la guerre a commencé. Et tous les hauts magistrats ont pris ça pour de l'insulte. Ont pris ça pour une guerre. Ok, d'accord. C'est pourquoi vous avez entendu la réponse, Nabango. Comme c'était l'Assemblée nationale, avec le gouvernement, parce que c'est le ministre de la Justice qui va finalement favoriser cette histoire-là. On va dire même qu'il était maître d'orchestre. Yama Kambouana. Les juges et les magistrats ont dit, ok, donc c'est comme ça, on va aller maintenant en affront. C'est ainsi que vous avez entendu lors de la rentrée judiciaire. Et aussi on dit, enlevons les immunités aux députés, enlevons les immunités aux ministres, comme ça on peut les arrêter comme ça. C'était donc un affront terrible. Mais où t'as-tu moussika ? Alors les gens perdent des vues et l'okouana. Mais je vous dis, mesdames et messieurs, dans un pays, lorsque le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire se battent, très souvent c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire qui tombe. C'est très souvent le pouvoir législatif qui finit par tomber. Parce que, en réalité, les lois qui sont produites, pardon, ceux qui détiennent les raisons valables de vous faire arrêter, sont les magistrats et les juges. Et ils se sont trouvés dans une sorte d'insécurité. Et je crois que politiquement, ils ont finalement compris que ce qu'on continue, c'est fini. Voilà pourquoi j'avais demandé au président Félix Sisekédi en son temps de pouvoir utiliser les âmes blessées. Il y a des magistrats honnêtes qui ont refusé de fléchir devant le dieu de Bâle. Il y a des magistrats dignes et des procureurs qui ont dit non à la corruption, qui ont dit non au dictat. Et ils n'ont jamais vu leur grade évoluer. Il y en a d'autres d'ailleurs qui ont eu le malheur d'être sanctionnés à l'époque avec cette histoire de prise à partie que je conteste et que je déteste d'ailleurs. Ceux qui étaient encore résistants sont restés. Aujourd'hui, quand Fatih est arrivé, ils ont eu pour eux un souffle de soulagement. Ils disent ouf, c'est le moment de respirer maintenant. On n'aura plus de dictat. Pourvu que ça dure, bien évidemment. Et donc, voilà un peu la limite dans ma cambo. Donc, tant que les assemblées nationales et quand il y a un pouvoir judiciaire, je ne vois pas issue, mon sous-sous. Mais vous savez, ces gens-là sont aussi éveillés que ça. Ils peuvent dire bon, on laisse tomber, on laisse tomber. Mais au moins, au moins, cette histoire aura aidé à faire réfléchir la cour, disons, le pouvoir législatif. Que Mabunda tombe ou que Mabunda ne tombe pas, le Parlement n'osera plus, ne va plus oser qu'on sait permettre et ma cambo, on ne sait pas permettre à qui on a. Le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est comme un président, pour une ordonnance au président Sénéa qui est pour une juge. Vous n'avez aucune idée, c'est une émission de la manière la plus scandaleuse. Parce que la loi ne leur donne pas l'opportunité ni le droit d'aller rencontrer un président de la République. D'ailleurs, c'est parce que le président de la République, Félix Sekeli, est civilisé. Un autre président, dans un autre contexte, ne les aurait même pas reçus. En attaquée, l'Europe n'a une fin de non-recevoir. On a trouvé un babynoté pour parler de l'histoire de la loi ou des ordonnances. Vous n'en avez pas la capacité. Vous n'en avez pas le droit et vous n'avez ni titre ni qualité. Le chef de l'État, en principe, va bien, pour dire que je ne vous reçois pas. C'est normal. mais quand le conseil supérieur de la magistrature, je veux dire le temple, le temple de l'âme de notre justice, quand ils ont appris ça, ils disent « Ah bon, donc, nous, on ne se plaint pas, mais c'est eux qui se plaignent. » Ok. Et puis, « Tout ça, il y a des cours constitutionnels, il y a des prités de serrements, il y a des. » Ah, d'accord. Donc, la guerre est bannée. À ce moment-là, c'est compliqué maintenant. C'est compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les espoirs, il y a sur le point du droit, un peu inquiété. On va dire « Non, Christian, la loi dit... » Non, mais frère, le réalisme politique veut que l'on puisse parler de fait. Pas de nos imaginations, pas de ce qui devrait être fait, mais ce qui est fait d'abord. C'est ça. Alors, en regardant ces choses, on se dit « Mais ça va être compliqué. » Alors, on dit aussi, ça c'était le premier élément, d'Angleterre devant un projet socio-économique original. Je l'avais dit, le milliardaire ouvre l'actionnariat de la société métalcol aux citoyens congolais de tous bords. Je suis en train d'attendre qu'il y a la preuve dans le début qu'il n'y a pas mais pour l'instant, cette initiative, à mon avis, elle n'est pas mauvaise. C'est une très belle initiative. tous les Congolais vont devoir un peu être des actionnaires. Mais nous attendons le tableau. On attend le tableau, on attend le congolais où on fout à combien ? 5 mois après, c'est ce qu'on ne veut pas. Mabunda Vespu est la première round ce mercredi au Conseil d'État. Pour sa part, le prof Auguste Mappu soutient qu'aucune juridiction n'est compétente pour statuer sur la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Non, mais pourquoi alors elle a été jugée conforme à la Constitution ? Le dernier conseil de Lorenzo à Tshisekedi avant la fin des consultations. Mesdames et messieurs, je voudrais ici, ensemble, tout me cas un peu que t'as là, les cambo et t'as là que construire mon cannabis. J'entends les gens se plaindre sur l'état actuel des choses. J'entends des journalistes des commentateurs des commentateurs pardon des des penseurs dire par exemple Félix Sazokokate Rani tout ça Vision La Evani Tozo Bate Platozo Kende To Genodin Naliboulou J'entends ça aussi comme tout le monde. Mais moi je voudrais répondre à des gens. Réfléchissons convenablement. Le développement d'un pays n'est pas un fait du hasard. L'émergence n'est pas un produit du hasard. Il y a une différence entre être président de la République et gérer le pays. Il y a une différence. Je me tue à expliquer aux Congolais les véritables problèmes. Mais quand on essaie de vous expliquer voilà là où vous vous tombez vous dites non mais on le disait aussi à Kabila non vous n'allez pas nous opposer à ça vous n'allez pas m'opposer vous n'allez pas opposer ça à moi. Non. Vous n'allez pas opposer ça à moi. Opposez ça à ceux qui parlent sans avoir des éléments. Moi je vous dis ceci. Je vais essayer. Mesdames et messieurs voilà comment ça se passe. Nous avons dans un pays surtout dans le nôtre nous avons la présidence on va dire exécutif nous avons le pouvoir judiciaire non non le pouvoir législatif et puis nous avons le pouvoir judiciaire. vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas l'exécutif vous n'allez pas le président parce que ça bicaméral vous n'allez pas le gouvernement. Vous avez besoin de comprendre hein. Dans un exécutif vous n'allez pas le président vous n'allez pas le gouvernement. Le chef est exécutif et le président de la République. Le chef est le gouvernement et le Premier ministre. Il faut comprendre sinon on s'embrouille totalement. On a dit qu'il y a une base et notre rôle c'est de finalement informer ce qu'il y a. Le rôle est de désamorcer bombes et de désamorcer tension et de frustration et de discuter. Exécutif est le président de la République. Nous sommes le gouvernement et le gouvernement est le président et nous sommes les pays et nous sommes les deux qui jouent le rôle de l'arbitre. Arbitre n'est pas le cas. Arbitre n'est pas le cas. Arbitre qui seurt que le joueur n'est pas mal et respecte les règles et les jeux. Ce rôle est le président qui est une l'arbitre. Ce qui est d'un FIFA n'est pas qu'un ou souhait ou est que je Je veux que les gens comprennent pour que tu s'embrouillettes. Quand tu es exécutif, tu as le gouvernement. Tu as le gouvernement. Tu as le pouvoir législatif. Tu as le parlement. Il y a le parlement. Il y a le parlement. Il y a le parlement. Exécutif, président. Il y a le gouvernement. Il y a deux chambres. La chambre haute est la chambre basse. La chambre haute est le Sénat. Il y a le parlement. Il y a le parlement. La chambre basse est le député. Il y a le direct élu. Il faut voter. Il faut voter à la sénateur. Il faut voter à la sénateur et à la député provinciaux. Il faut voter à la sénateur pour représenter la province. La province. La province. La province. Il y a le mandat national. Il faut défendre la province ou l'état libre. Il faut voter à la place ou l'état libre. Le aide est le député national. Il faut défendre la proc intéressant. Il faut pilgriser la déc plupart. Il faut voter à la nationale. Il faut identifier qui est honorable. Pour qu'une adolescent ne która que pas unワcault normal à l'Assemblée Nationale et Sénat. C弟els, les Mes takich si知 lient à son 씨ش de pouvoir judiciaire. Comme vous nittyen, près la cour à tribunaux. Pourquoi cour à tribunaux ? Pour les femmes qui s'invoient plus chéchi enorgtain. Les Mes illustrates plusitos sur la tribunaux. Vous nlivrez pasion. Vous nevez pas s'invole à la cour. Et puis sur les lettres de la Création. Comme vous le reforz dans laroneと思います. Il n' Mir dy y en a pas. Vous me pleasurez de courir, pas en attuant duaccord. au cas où il y a des cours, dans le tribunal, il y a des tribunaux de commerce, des tribunaux des bélais, des tribunaux pour enfants, ainsi de suite. Il y a des tribunaux de grandes instances. Dans le niveau des cours, il y a des cours d'appel, des cours de constitutionnel, des cours de cassation, du conseil d'état. Il y a des cours. Et puis, il y a des cours des tribunaux, mais il y a des parquets. Parquets, il y a des plans qui sont fondés dans le bateau, il y a des infractions dans le bateau. Dans le cours, il y a des tribunaux des déchargements. Parquets, ils sont là, une infraction. C'est quand même il y a des tribunaux, il y a des cours. Donc, il y a des cours des cours qu'il y avait des Toye Babilo Kowana. Parquet et Zalipo n'a pas procureur ou bbbi n'a pas magistrat debout. Soko ba l'ingiba l'oba, ba telemak. Soko moni n'ouboufany n'a katiya orota TV, n'a katiya m'ambra droit motomoko soko l'ingya l'oba telemi yé wana procureur. Ota l'obité oe procureur yéwe, o magistrat yéwe. Bon, si ka magistrat ba a kapi magistrat assi bak apena magistrat debout. Magistrat debout ali wa l'obaka soko l'ingya l'oba telemi bbbi n'a pas bbbi n'a pas ministère public ministère n'a yasa l'ango publikman. N'a yangowana. Bo ba a l'ipena ba juge o ba a l'ipa magistrat mekasi assi bako ba l'oubarabe wa vandi kolom bako ba zuzi ba l'akowana. Soko bilo kowana tout n'a yasa l'akamboka. Si ka n'amboka na biso toalina systeem o tobenga ka systeem semi-présidentiel tope semi-parlementaire e l'ingi kolobabouwe. E l'ingi kolobab bo kondi yali sanga bo kondi yali sanga sa veut dire l'ingomba ba o e zuim ba to e belè bangonde ba go tinda na gouvena institution a chef de l'editia présente de la replique ba go tinda on a bango majorité. Soki na katia pouva législatif a ba komi mwa e belè po a a ba ka 500 na assemblée nationale ba ta ka 108 na sena. Fou bwbbi n'a yasa l'akamboka n'abino. Na sena ba ta ka 108 ba neti kabila komi ba komi 109. Na assemblée nationale ba ta ka 500 a raison a la circonscription a raison a la circonscription a raison a la mo nabok. Si ka soki toye a wa soki toye na nivou la assemblée nationale ba député wa na ta ka ba sanga na ka ba et serrante de compte ke ba komi e belè et si ka moko na li bota na bango wa nade ba bimi sa ka otor ben ga ka premier ministre. Si ka bango ta ka ba sanga di premier ministre a bimi na e si ka na bango a majorité premier ministre a wana yende si ka mda reforme o venga a gouvernement. Si ka bomo di non? Si ka e koma ka na mbo ka moko e koma ka na mne si le el si ka assemblée nationale na sena ba a yafangany e si ka moko majorité o a bimi kuna e dali majorité e a ngambo mousousou e dali ngambo a présidente. Tango ba sali guvernement na bango e dali guvernement e a présidente e dali guvernement e outi na majorité parlementaire. Pouvoir e président sa nanggo si ka ba ko bim e gamo pouvoir e a boyo kani da pouvoir e a concertation pouvoir e a boyo kani Pamba te président a wikosa la mkabonio sa te sa bango la preuve ministère a finance e dali a présidente ce ki fe que le ministère de finance saura lopi ke nang an a mkabonio fout ta batote présidente a na moyen de contrainte te surye ba to fo ba e ba e lopo an so t mkabonio dali mkabonio mkabonio on peut comprendre ce ki ministère de finance a lopi je n'ai pas de moyen je n'ai 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 ta réni mkabonio penza mkabonio penzate mkabonio sala mkabonio on ne peut pas lui dire invente l'argent parce que le ministère de finance a bote c'est mkabonio mkabonio il faut pas comprendre ce que mkabonio mkabonio or mkabonio mkabonio pour développer un nyo so ea mkabonio 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 il faut deux choses culture politique est dans la très élevée nano et mkabonio et dali soit soit culture politique soit il faut recourir dans le système présidentiel ou et dali système beaucoup plus profitable parce que dans le système présidentiel concentré et l'un d'un bote et mkabonio c'est vrai mais mkabonio 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 niveau exécutif le président est patron et action dans le système présidentiel est le premier ministre est vice président vice président de réserve intérimaire ce qui est plus impossible et plus impossible c'est la famille président et même ce gouvernement est le président qui est désigné qui est le l'un il est le président le député est l'assemblée national est le système présidentiel à mon avis c'est vrai c'est vrai président président ce qui va tomber dans mal chance c'est le président dictateur c'est est le et même les ministres ne seront plus redevables dans la population il faut comprendre le modèle parce que le système parlementaire et le pouvoir contrôler efficacement député pardon gouverneur ministre pour l'outil n'est pas dans l'angos mais c'est qu'à un moment dans le système présidentiel député le ministre n'est pas député le président du coup le contrôle c'est la rédivabilité pour le gouvernement issu la majorité mais le qu'on l'a dans le système présidentiel il faut président de la republique à l'oukka ou couplage forcé ça veut dire président la majorité parlementaire au l'assemblée nationale la l'assemblée la l'assemblée l'assemblée nationale ce qui président réussir c'est le ministère parce que le président qui a blocage il blocage plage avec la l'assemblée la majorité parlementaire la l'assemblée la silence parlementaire la l'assemblée la l'assemblée 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 moi, mingi. Et c'est un truc qui a dit qu'il y a un peu de débat. Sinon, on va voir ça le débat, il y a le populisme. On va voir ça, c'est qu'il y a un peu de débat. Ça, c'est qu'on va dire qu'on va voir ça. Et c'est qu'on va voir ça. Finance, c'est un peu de débat. Oh, 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 il y a un président, il y a un refus à vous raisonner, il y a un refus à vous raisonner. Et ben, il y a un peu inutile, il y a un peu de débat. Parce qu'ici, tant que le système ne changera pas, tant que le paradigme ne changeront pas, rien ne va marcher. Rien ne va marcher parce que nous sommes piégés. Le système dans lequel on se trouve est un système piégé. Ça ne peut marcher, ça ne peut obéir qu'à la culture politique. Soit la culture politique a changé, ce qui n'est pas le cas, soit le système présidentiel. Mais quand le système présidentiel a la difficile parce qu'il faut changer la constitution et la procédure, il y a un président à recourir au couplage, couplage de l'Indienne. Il y a un majorité parlementaire, le commissaire est un peu de débat. Est-ce que le président a un moyen ou un moyen ? Est-ce que c'est un peu de violer la constitution ? Est-ce que c'est un peu de constitution. Donc, il y a un professeur qui a un violer la constitution, il y a un professeur, il y a une professeur à Kossi. Il a une violer la constitution. Ce qui a un silice, il y a un respect de procédure. Voilà un peu, mesdames et messieurs. C'est ce que vous depuis longtemps, ne pensez pas qu'il y a un jour dans ce qu'il y a, il y a un FCC. Il y a un FCC. Je ne peux pas dire ça. Il faut un jour, un autre. Il y a un autre. Il y a des positions. Dans ce qu'il y a, j'ai des positions. Et ma position, c'est une position contre les oppresseurs. Contre ceux qui ont détruit ce pays. Contre ceux qui continuent à faire mal à ce pays. Contre le monde. Ma politique, il faut avoir des positions. Et puis en plus d'ailleurs, il n'y a pas un meilleur endroit de montrer ses positions comme en politique. La politique n'a pas de neutralité. Ça n'existe pas. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Il n'y a pas de neutre. Oh non, on est centristes. Ça n'existe pas le centrisme. Le centrisme est une fiction. Ça n'existe pas en politique. Le centrisme par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Il n'y a pas le centre. Il n'y a pas de centre. On a des positions qu'on prend. Je prends des positions en faveur, il y a quand-elle ou en défaveur, il y a quand-elle. Et quand je dis à quand-elle, ce n'est pas le camp des hommes. C'est le camp de l'objet. C'est le camp de l'objectivité. C'est le camp de la vérité. Je soutiens, moi, l'alternance. Je la soutiendrai toujours. Même quand elle sera en train d'agonir, je la soutiendrai. Ce n'est pas le cas de tanganmoko. Il n'y a pas de problème. Je soutiendrai l'alternance. Donc mon soutien, je ne l'apporte pas au président Félix Chisekye. Il dit non. Mon soutien, je l'apporte à tous les acteurs de l'alternance. Tous les acteurs de l'alternance. J'ai le soutien. Je crois que je peux répondre à beaucoup de questions déjà sur cette question aussi. Merci pour avoir été nombreux. S'il y a des questions en termes de notre loi, vous pouvez vous expliquer. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air des cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il y a des associations, s'il y a des associations among dans les paysans quiärke de la majorité d'agne. Moi,! ... c'est l'Afrique Sino, elles sont les filles c'est tout te l'assessant si tu veux, tu veux pas lui comme tu ne vous le as c'est froid c'est la frère c'est la chambre c'est la chambre c'est la chambre これは la chambre c'est la chambre je tiens C'est bon, c'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.